Bonjour à toutes et tous dans cette toute nouvelle vidéo je vous propose d'ouvrir une nouvelle playlist qui concernera le célèbre logiciel contact de Native Instruments. Parce qu'il est incontournable pour beaucoup de compositeurs je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'ajouter de temps en temps un petit tuto le concernant. Ici je vais vous parler de la fonction quick load ou comment gérer des librairies ne pouvant pas apparaître dans l'explorateur de contact lequel se trouve sur la partie gauche de sa fenêtre ou comment gagner du temps tout simplement en localisant à un point précis vos sonorités préférées autrement dit celles que vous utilisez le plus souvent. Pour contourner ce problème il existe la fonction quick load c'est en faisant appel à elle que nous allons créer nos propres favoris la manipulation reste simple comme bonjour et vous fera gagner un temps précieux pour ce faire je vous invite à ouvrir contact comme ceci d'ailleurs que vous soyez sur une version complète ou une version player gratuite la manipulation reste absolument la même puis de cliquer sur l'option quick load juste ici une fois que c'est fait vous constaterez qu'en bas de la fenêtre de contact un nouvel espace est apparu c'est ici que nous allons pouvoir organiser créer et même supprimer nos favoris ensuite on va cliquer sur le bouton instrument qui se trouve juste ici puis faire un clic droit alors contrôle plus clic sur mac ou clic droit de votre souris si vous êtes sur pc pour créer un nouveau répertoire qui servira à contenir l'ensemble de vos favoris n'oubliez pas de lui donner un nom explicite c'est toujours mieux pour s'y retrouver donc je vais faire un clic droit juste ici cliquez sur l'option add new folder donc ajouter un nouveau conteneur je vais l'appeler par exemple favoris puis dernière étape alors ici peut-être la plus longue d'ailleurs si vous avez pour habitude de travailler avec une multitude de librairies chercher par exemple via l'explorateur ici vos sonorités les plus utilisées alors je vais faire comme exemple par exemple prendre celui ci le glisser ici dans mon conteneur favori je vais prendre par exemple ici dans hybrid key pareil cet instrument là je vais aller par exemple je ne sais pas allons ici j'y vais vraiment au pif prendre celui ci celui ci on continue celui ci celui ci etc etc pour les plus frileux d'entre vous qui pourraient se demander si ce genre de manipulation pourrait affecter leur librairie sachez que c'est du 100% tranquillité vos fichiers ne seront pas du tout affectés en quoi que ce soit pour pouvoir accéder de nouveau à votre répertoire quick load et bien il suffira tout simplement si l'encart réservé à la fonction quick load n'apparaît pas tout simplement de cliquer de nouveau juste ici d'ouvrir la fenêtre quick load et d'accéder ici dans votre répertoire lequel contiendra les sonorités qui seront les plus utilisées ou celles que vous affectionnerez plus particulièrement voilà pour ce petit tuto j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto